C'est une collection, c'est une collection, c'est moi qui sais ça. Bonjour à tous, vous regardez la web télé, bonjour à tous, vous regardez... On m'entend ? Oui, vous m'entendez. Et vous regardez donc la web télé du festival international de la bande dessinée d'Angoulême, édition 2019. Et on va tout de suite parler d'un petit événement qui s'est passé mercredi soir, la remise du Grand Prix de la ville d'Angoulême, remise cette année à Rumiko Takahashi, la géniale autrice de Radma Andmi, de Uruzei Yatsura ou encore Maison Ikoku, plus connue en France sous le nom de Lamu et Juliette Je T'aime. Rumiko Takahashi, troisième femme récompensée par le festival, seulement après Florence Sesta, Grand Prix en 2000 et Claire Brétéchet, Grand Prix du 10e anniversaire. C'est en 1983. Et pour en parler, je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec Lolita Sechant, autrice de bande dessinée qui vient de lancer une collection chez Actes Sud qui nous raconte les aventures de la famille Bartok Biloba et Fausto Fazulo, rédacteur en chef du magazine Atom. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Lolita, je vous ai demandé de venir sur ce plateau parce que quand le Grand Prix a été annoncé, vous êtes une des premières que j'ai vues sur les réseaux sociaux exploser de joie et dire tout son amour pour cette autrice. Quel est votre rapport aux œuvres de ce Grand Prix 2019 ? Qu'est-ce qui vous a mis tellement en joie quand vous avez su que c'était elle ? Non, on ne vous entend pas très bien. Ça fait quatre ans que j'attends ça, voire dix ans, je n'en sais rien. Je crois que ça fait à peu près quatre ans que les auteurs peuvent voter pour le Grand Prix. Avant, c'était un autre fonctionnement, c'était les anciens Grand Prix. Donc à partir du moment où on nous a dit, allez, c'est vous qui allez vous exprimer. Moi, j'ai voté pour elle depuis toujours et j'attendais qu'elle soit enfin récompensée parce qu'elle a vraiment une œuvre assez monumentale. Il était temps, quoi. Et qu'est-ce qui, justement, dans son oeuvre, j'imagine que c'est aussi lié aux souvenirs d'enfance. On est à peu près de la même génération. Donc on a grandi effectivement avec non pas forcément les mangas ou en tout cas dans un deuxième temps, mais effectivement les dessins animés. Quand on vous évoque, Rumiko Takahashi, quelles sont les images ou les histoires qui vous viennent le plus spontanément en mémoire ? Alors, c'est difficile de ne pas parler du Club Dorothée. On est quand même la génération Club Dorothée. Et je ne sais pas si c'est Ranma Anmi et Juliette Jethem, en l'occurrence, qui ont contribué au succès du Club Dorothée ou le contraire, le Club Dorothée qui a importé les mangas en France. Mais en tout cas, c'est indissociable. Et je me souviens même, on a grandi avec ça, on s'est construit avec ça. Et moi, ça m'a naturellement amenée vers la lecture des mangas. Et ça a été la révélation. J'ai laissé de côté la BD franco-belge parentale. Et le premier a été Akira de Otomo. Et après, ça a été Ranma grâce au dessin animé. Et je me souviens, tout mon argent de poche passait dans les 39 volumes de Ranma. Et c'était assez, en fait, sous couvert d'être rigolo et léger, avec des personnages comme ça, très fantaisistes. Il y avait à la fois des sujets assez avant-gardistes. Enfin, dans Ranma, en l'occurrence, il y a quand même un garçon qui, dès qu'il se fait mouiller, devient une femme. Et donc, son amoureuse, ça devient une relation presque homosexuelle. En fait, en lisant en tant qu'enfant, on se disait... Au début, on était un peu perturbés. Et puis, petit à petit, on acceptait ça très naturellement. Et en fait, je trouve que c'est assez audacieux pour l'époque où ça a été fait. Et je ne connais pas beaucoup d'auteurs qui s'adressent soi-disant aux enfants et aux adolescents en ayant cette liberté de ton. Fausto, vous avez aussi sauté de joie quand vous avez appris qui était, cette année, le Grand Prix ? Oui, moi, j'ai explosé le plafond en sautant de joie dès que j'ai appris. C'était un peu dans l'air, en fait. On en parlait un petit peu tous entre nous. Enfin, on savait que Romiko Takahashi allait effectivement le gagner ce Grand Prix. À un moment ou à un autre, c'était assez évident. Ce qui est intéressant et ce qui est louable, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment basé sa carrière sur cette idée de satisfaire au mieux son lectorat, en fait. Sa mission première, quand on lui parle... Est-ce que vous avez eu l'occasion de la rencontrer pour Atom numéro 6, il me semble, qui était sorti au printemps dernier ? J'ai eu l'occasion de la rencontrer et effectivement, ce qui revient dans son discours, c'est cette idée de divertir son lectorat, en fait. Elle n'a pas de recul, elle n'intellectualise pas vraiment son travail, comme beaucoup de mangakas d'ailleurs, pour une raison très simple qui est celle de leur rythme. Ils ont tellement le nez dans le guidon, ils doivent tellement assurer un volume de production dense qu'il n'y a aucun moyen, en fait, aucune possibilité intellectuelle pour eux de prendre un petit peu de recul et de réfléchir quant à leur travail. Mais elle, ce qui la caractérise, c'est vraiment sa générosité et puis aussi toutes les barrières qu'elle a explosées, puisque c'est une autrice qui fait du shonen, qui a à la fois dragué un lectorat masculin et aussi un lectorat féminin. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait l'unanimité, mais l'unanimité dans le bon sens du terme, pas l'unanimité un petit peu molle, vraiment l'unanimité respectée et respectueuse. Mais ce que c'est justement, tout à l'heure on parlait de génération, est-ce que c'est aussi l'unanimité dans une génération et que c'est justement la remise de ce grand prix, un changement aussi de génération d'auteurs qui votent et qui ont grandi justement avec les œuvres de Rumiko Takashi ? Je pense que Lolita peut probablement mieux répondre que moi, mais oui, je pense qu'effectivement, de toute façon, c'est une sorte de cycle de génération qu'on constate un peu partout. Je veux dire, même dans le cinéma, au niveau des décisionnaires, on se rend compte qu'à partir du moment où les gens qui ont le pouvoir ou à qui on donne la possibilité de voter vont forcément se tourner vers des choses qui leur parlent affectivement. Et en l'occurrence, pour Rumiko Takashi, ça a été le cas cette année. Oui, je ne sais pas si l'évolution de la bande dessinée avec l'arrivée massive de plus en plus de femmes a joué parce que je pense qu'effectivement, les hommes ont autant voté pour elle. Ça a été des mangas qui s'adressaient à tout le monde. Les mangas sont très classifiés, il y a les mangas pour garçons, les mangas romantiques, il y a des milliers de catégories, mais Rumiko Takashi, elle est assez universelle. Elle explose tout ça, c'est ça qui est vraiment intéressant. Elle explose complètement en s'adressant à un très large public. Vous dites qu'elle veut satisfaire le public, tu dis ça, mais ce qui est fou, c'est qu'à la fois, elle n'est pas du tout bien pensante. Parce qu'on peut se dire que pour satisfaire la majorité des gens, il faudrait avoir un discours très bien pensant. Elle, c'est le contraire. À cette époque-là, elle parle des déclassés du Japon, des gens un peu marginaux, de tout ce qui peut être un peu les failles de la société japonaise, qui fonctionne comme ça, comme une machine bien huilée. Tous ces personnages sont hors case, en fait. Le journaliste Marius Chapuis a écrit dans un article de Libération, Marius Chapuis qui est également un collaborateur d'Atom, a écrit de ce Grand Prix que c'était la célébration du Japon festif et paillard. C'est ça aussi la remise du prix à Rumiko Takashi ? Oui, complètement. Il suffit de feuilleter n'importe lequel de ces mangas pour tomber sur une planche, où effectivement on voit des personnages qui sont sous les jambes en l'air. Et comme tu le disais justement, Lolita, avec cette idée de personnes qui appartiennent à un Japon très, très quotidien, puisqu'il y a ce souci-là chez elle aussi, c'est d'ancrer ses histoires dans un contexte très, très proche de son lectorat. Ce qui fait que le lectorat se reconnaît vraiment et sa force, en fait, c'est que son universalité, je pense, vient de sa sincérité. C'est-à-dire que quand bien même elle raconte une histoire qui se passe au Japon dans un contexte extrêmement codifié culturellement, ça arrive à nous parler, à nous, lecteurs français, et même à des lecteurs internationaux, puisque Rumiko Takashi est également très populaire aux États-Unis, par exemple, et même dans d'autres pays d'Europe. Et c'est ça, sa force. Et quand bien même elle nous raconte une histoire qui se passe dans un collège ou dans une pension japonaise, avec tout ce que ça peut comporter de spécificité, ça arrive à avoir un écho chez nous. Après, c'est surtout des histoires d'amour contrariés, quoi. Donc je pense que c'est assez universel. Et c'est quand même aussi rare d'avoir des livres où on rit à haute voix. Moi, j'ai relu il n'y a pas longtemps Ranma avec ma fille pour lui faire découvrir. Elle a 7 ans. Elle était... C'était ses premiers... Écladrés. Oui, oui, à haute voix. C'est quand même assez... C'est rare en bande dessinée, quand même. Et c'est vrai qu'on connaît beaucoup en France Ranma Indemi et Juliette de Jethem, mais vous l'écrivez, Fausto, dans l'introduction du dossier consacré à Rumiko Takahashi dans Raton. Vous écrivez que dans l'ensemble de son oeuvre, il n'y a rien que de l'inoxydable ou presque. Il y a d'autres choses que vous nous encouragez à découvrir, qu'on connaît très mal de Rumiko Takahashi et qu'il faudrait découvrir à l'occasion de leur mise de ce Grand Prix. Alors oui, après, c'est compliqué de les lire puisqu'il y a beaucoup de livres qui sont en arrêt de commercialisation. Mais ces histoires courtes sont vraiment très intéressantes. Il y a récemment un recueil d'histoires courtes qui s'appelle Rumix World qui est sorti et qui est vraiment très intéressant. Elle est à l'aise aussi sur le format court et d'un point de vue dramatique, ça se tient vraiment. Et on découvre une facette peut-être un petit peu plus grave de sa personnalité, de son travail, je dirais. Même si on ressentait ça dans des oeuvres un petit peu plus légères, entre guillemets, comme Maison et Koku ou Ranma Indemi, là, elle est un petit peu plus sociale dans certaines histoires, un petit peu plus... Elle essaye de capturer quelque chose de l'air du temps et des soucis des Japonais de l'époque. Et elle le fait vraiment toujours avec une finesse d'écriture qui est l'une de ses forces, je trouve. Mais justement, vous parlez de capter l'air du temps. C'est quelque chose, c'est une remarque que vous lui faites dans l'interview. C'est de dire que si elle a réussi à parler à tout le monde et aussi à traverser les générations, c'est parce que justement, oui, elle est dans l'air du temps, mais elle n'y fait pas plus attention que ça. C'est-à-dire qu'elle n'essaye pas, elle ne s'aide pas au mode et elle est vraiment avec ce qu'elle fait et fidèle à ce qu'elle est et à ce qu'elle a envie de faire. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que son dessin est assez stable. Oui, c'est ce qu'elle dit. C'est constant, c'est fou. Il y a très peu d'évolution, c'est rare quand même chez les dessinateurs. Elle le reconnaît tout à fait, qu'elle n'a jamais effectivement changé de style. Elle n'a jamais voulu changer de style. Par ailleurs, elle dit qu'elle est plutôt limitée techniquement et que c'est peut-être ces limitations qui lui permettent d'être une auteure accessible. Elle revendique l'influence d'un autre auteur japonais qui est très important, qui s'appelle Gonagai. Pour la faire très courte, c'est le papa de Goldorak, qui est quelqu'un qu'on connaît bien en Europe, mais en tout cas simplement une partie de sa bibliographie et qui lui aussi a évoqué et a construit des histoires dans plein de registres différents sans jamais changer de style graphique. Et elle s'est dit, tiens, si moi je peux avoir effectivement la même carrière, la même longévité sans bouger mon style, ce serait quelque chose de formidable. Et je pense qu'aussi l'attachement qu'ont les lecteurs par rapport à son oeuvre tient aussi à ça, au fait qu'elle n'ait jamais changé et que si on prend un tome de Riné qui est l'une de ses dernières séries et un tome de Urusei Yatsura, donc l'AMU, on se rend compte qu'effectivement ça n'a pas beaucoup bougé et qu'on retrouve toujours l'arumiko qu'on aime. Ça active directement la nostalgie, c'est vraiment... Et ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même l'inverse de tous les auteurs européens qui ont quand même pour but de faire évoluer leurs traits, ou même ça se fait naturellement. C'est quand même étonnant ce fonctionnement japonais qui est de constance. Est-ce qu'en tant qu'autrice de bande dessinée, au-delà du plaisir pris à la lecture de ces mangas, vous avez le sentiment que ça a pu vous influencer d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas que peut-être ça a donné le goût justement de tout ce plaisir qu'on ressent de rire à haute voix, de plaisir pris à la lecture, on a envie de transmettre ça à nouveau soi-même par l'écriture. Mais est-ce que vous avez le sentiment que d'une manière ou d'une autre, ça a pu, elle et peut-être d'autres mangakas, influencer votre travail ? Je ne sais pas si ça a influencé mon travail, mais en tout cas mon envie de faire de la bande dessinée clairement, parce que ça a été, comme je disais tout à l'heure, on a un héritage familial, que ce soit des transmissions littéraires ou musicales. Moi c'était la bande dessinée, et ça a été, quand je me suis éloignée du chemin tracé, ça a été mon choix, le manga. Donc je pense que c'est fondateur pour moi, et c'est encore la bande dessinée que je lis le plus aujourd'hui quasiment. Après, faire rire, je ne sais pas trop, en bande dessinée, c'est quand même très compliqué. Et il y a tellement de rebondissements dans ce que fait Rumiko Takahashi, je serais bien incapable de faire ça. Mais le manga d'horreur m'intéresse aussi, des choses comme I'm a Hero, une invasion zombie dans le Japon d'aujourd'hui, pareil c'est un peu pour essayer d'exploser les codes de la société japonaise, bien sous tout rapport. Ça m'intéresse beaucoup, Poon Poon, Bonnie Poon Poon aussi, tous ces mangas qui sont à la fois de genre, sur l'horreur, le fantastique, et en même temps, avec toujours une critique sociale, je ne sais pas si ça m'influence, mais en tout cas c'est très très présent. Fausto, de cette rencontre que vous avez pu faire avec Rumiko Takahashi, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris ? On sait qu'elle est très rare en interview, vous avez pu la rencontrer chez elle, est-ce qu'il y a des choses de cette rencontre que vous retenez en particulier, qui vous ont marqué plus particulièrement que d'autres ? Avant la rencontre, je me souviens avoir envoyé au moins une vingtaine de mails, déjà pour pouvoir demander cette rencontre, donc ça a été quand même très laborieux. Le processus a été très très long, il a fallu être très patient, puisqu'elle est très occupée, et elle a un planning super chargé, donc effectivement il faut savoir se glisser un petit peu entre les mailles du filet et trouver une place dans son planning. Comme c'est écrit un petit peu partout, et comme il l'est dit dans les médias occidentaux ou japonais, tout le monde sait que c'est l'une des fortunes les plus importantes du Japon. En tout cas, l'un des mangakas les plus riches. Pourtant c'est quelqu'un qui est tout à fait simple, qui vit dans une maison coçue, pas très loin de chez Leiji Matsumoto, une autre légende du manga, donc c'est marrant, c'est un quartier où il y a plusieurs légendes comme ça qui vivent. Et non, c'est une petite bonne femme très sympathique, on entre chez elle, on met des slippers, c'est-à-dire des petits chaussons, et puis on boit le thé, et puis elle nous parle de son travail. Elle a des souvenirs assez clairs de ses débuts. Elle a commencé, elle était encore étudiante, donc quand elle a commencé Uru Sayatsura à la MU, quand on lui a commandé effectivement les premiers chapitres, elle était encore à l'université. Et puis en fait, tout s'est accéléré, suite au plébiscite du lectorat, elle a dû accélérer en fait son rythme, et puis se consacrer pleinement au manga. Mais c'est quelqu'un de très simple, et qui parle très franchement, et qui est très drôle. Et il y a peut-être une chose qui est à noter, c'est qu'effectivement, elle a commencé en tant que lectrice à se diriger vers des mangas plutôt alternatifs, plutôt avant-gardistes, notamment ceux qui étaient publiés dans la revue Garo. Donc c'est assez intéressant de voir que quelqu'un qui a fait du manga très commercial, très populaire, lisait en fait des revues, des magazines, dans lesquels étaient publiés des mangakas très pointus, très intellectuels, qui étaient à l'avant-garde graphique. Et elle, elle a suivi une autre voie, mais je pense que ça l'a quand même inconsciemment nourrie. Et vous parlez de rythme, elle décrit aussi dans l'entretien comment elle travaille avec quatre assistants, mais elle dit, ça va, le rythme est... Elles font pas grand-chose. Elles font pas grand-chose, c'est ce qu'elles disent, ses assistantes. C'est sympa. Elle disait ça, et elle a que des assistantes, et elle ne prend pas d'assistant, ce qui est souvent le cas d'ailleurs des autrices, parce qu'elle ne veut pas qu'un homme vienne un peu mettre la pagaille dans le groupe. Donc, ce ne sont que des assistantes, c'est plus simple pour elles, et elle leur fait faire principalement la couleur. Donc, tout ça, on peut le retrouver dans l'interview qu'elle vous a accordée pour le magazine Atom, que vous pouvez retrouver pour les festivaliers dans l'espace manga, où effectivement, vous avez cette année un stand. Merci beaucoup, Lolita Sechand, merci beaucoup, Fausto Fazilo, merci d'être venus. En tout cas, on attend avec impatience l'exposition l'année prochaine, qui sera consacrée à Rumiko Takahashi, puisque chaque Grand Prix a une exposition l'année suivante. Ça serait bien aussi qu'ils rééditent les livres, parce que par exemple, La Muse est introuvable. Ça se serait tellement bien, ce serait tellement bien qu'on réédite tout ça. Je pense qu'ils rééditera pas, donc c'est la suite logique. On va espérer, on va se replonger dans tout ça. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Tout le programme du festival BD d'Angoulême sur le site bdangoulême.com et bien sûr sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez suivre l'actualité du festival en vidéo.